Musique Je ne résiste pas à l'envie de partager avec vous cette croustillante anecdote bien révélatrice des merveilles d'humanité que suscite le vivre ensemble sur notre Terre de France. Il y a quelques jours, dans la belle ville de Montpellier, un charmant monsieur, prénommé peut-être Pierre, je ne sais plus, s'approche de sa voiture, garée sur un parking, et s'apprête à monter dedans. Il en est tout fier, elle est flambres neuves, et à belle allure, on dirait une voiture de sport. Seulement voilà, c'est une voiture Kinder Surprise. Le cadeau est à l'intérieur. Au volant, sur le siège du conducteur, est confortablement installé un inconnu, togolais de son État, qui n'a absolument pas l'intention de lever son auguste postérieur et de rendre son véhicule à monsieur Pierre. Passé la surprise, la stupéfaction, notre cher Montpellierin essaie d'argumenter. Gentiment, c'est sa voiture quand même. Mais le passager clandestin ne l'entend pas du tout de cette oreille. S'il est là, c'est par la grâce du Très-Haut, j'ai nommé Allah le Tout-Puissant. Il est catégorique, je le cite, « Je ne sortirai pas. C'est Allah qui m'a offert cette voiture. Allez, donne-moi les clés. » Comment réagir devant cette situation hautement improbable ? Un cambrioleur mystique qui a des voix et qui veut gagner le paradis d'Allah en Audi A5. Ça interpelle juste quelque part, je veux dire, comme disent les Bobos du Marais, quartier de Paris d'ailleurs, où les Togolais se font rares. Pierre, comme vous pouvez l'imaginer, est bien embarrassé. Ils ont le cimetère et la machette facile, ces gens-là. Si en plus il obéit à Allah en direct, il est certainement prêt à tout en hurlant « Paul Jacques Tout-Barre ! » Le propriétaire du véhicule n'a donc pas d'autre choix que d'appeler la police qui entame à son tour une négociation surréaliste. C'est qu'il est têtu l'animal. Peut-être faut-il convoquer les mânes de Mahomet pour le persuader qu'Allah s'est trompé. À la bonne heure, il finit par entendre raison et non sans aura à l'aller, est sorti de sa voiture que Pierre a pu récupérer. Pas tout à fait intact, cela dit. Il en est quitte pour changer la vitre avant. En effet, le Togolais envoyé d'Allah a dû briser la glace pour s'introduire dans la voiture. Allah lui avait donné la voiture, mais avait omis de lui remettre les clés. Avouez quand même que pour un Tout-Puissant, ce n'est pas très sérieux. J'ai toujours pensé que ce Dieu-là n'était pas totalement fiable. Sur cette conclusion hautement religieuse, je vous souhaite une excellente soirée. 2022, ce sera peut-être la fin du virus Macron, pardon, de la pandémie de Covid. Mais ce sera aussi l'année de la Coupe du monde de football qui se tiendra sous le soleil du Qatar. Ah, le football ! Quelle magnifique entreprise de réconciliation et de fraternité entre les peuples, de pacification des sociétés. Quelle splendide explosion de joie et de liesse populaire sur la planète. Mais l'envers du décor est un peu moins rose. Une enquête du journal britannique The Guardian vient de révéler qu'au moins 6500 travailleurs étrangers seraient morts en raison des travaux de préparation à la compétition, notamment pour la construction des stades et des infrastructures. Les journalistes ont fait un boulot minutieux, compilant les statistiques des pays qui fournissent la main-d'œuvre aux Qataris, en particulier du Bangladesh, du Népal, le Sri Lanka, le Pakistan. Ils arrivent au chiffre faramineux de 6500 morts, là où les autorités officielles n'en déclarent que 37, ce qui en soi fait déjà 37 de trop. Après quelques raclements de gorges un peu embarrassés, les autorités qataris ont finalement décidé de ne pas nier les chiffres. Ils étaient un peu gros, c'est difficile de faire autrement. Mais elles ont préféré expliquer tout naturellement qu'il s'agissait de morts pour, je cite, des causes naturelles. Mais oui, des coups de chaud, quoi. Il fait chaud au Qatar. 6500 insolations, ça arrive tout le temps là-bas, dans les sables du désert. Et pendant ce temps, les médias de l'émirat ne se privent pas pour nous casser du sucre sur le dos ou des bonbons ailleurs, en expliquant sur leur chaîne de télévision que chez nous, en France, on n'est pas gentil du tout avec les migrants, alors que eux, ce sont des gens accueillants, prévenants et tout et tout. Finalement, ils n'ont pas complètement tort. Ils semblent accueillir très bien les étrangers dans leur cimetière. En fait, ils auraient vraiment tort de se priver. Notre lâcheté à l'égard des monarchies du Golfe est légendaire et nos élites tellement ravies de se laisser corrompre. Il n'y a qu'à se rappeler les circonstances douteuses du vote qui avait permis au Qatar de rafler la mise pour accueillir la Coupe du Monde. L'organe de Michel Onfray, Front Populaire, rappelle à ce sujet que le président de la Confédération Asiatique de Football venait du Qatar et aurait distribué des enveloppes de plusieurs milliers de dollars pour obtenir des votes en faveur de la candidature du Qatar. Nicolas Sarkozy est lui aussi accusé d'être impliqué dans cette affaire à la faveur d'une réunion secrète qui se serait tenue à l'Élysée avant le vote de la FIFA. Comment voulez-vous, après cela, critiquer les conditions d'organisation ? On ne va quand même pas chipoter pour 6 500 morts. Sur cette triste conclusion, je vous souhaite une excellente soirée. Le gouvernement n'a rien de plus urgent à faire que de dissoudre, génération identitaire, au motif qu'il défende nos frontières. Mais pour la défenseuse des droits, ou la défensatrice des droits, ou la défenestratrice des droits, je ne sais pas trop, eh bien elle, elle n'a rien de mieux à faire que de créer de nouvelles frontières sur notre territoire. L'éternel tarte à la crème de la gauche, il faut lutter contre les soi-disant contrôles au faciès qui stigmatisent les pauvres enfants d'immigrés dans les quartiers difficiles qui n'ont rien demandé à personne et n'alimentent jamais les chiffres de la délinquance. Une enquête de 2017 révèle que Scandale ! On ne se demandera pas, évidemment, s'il y a une raison à cela. C'est forcément du racisme de la part des forces de l'ordre et pas un lien de fréquence observé entre le profil des gars et le profil des délinquants. Donc, la nouvelle idée géniale et lumineuse de la défense heureux des droits, je ne sais pas comment on appelle ça, la défenestratrice des droits peut-être, eh bien son idée est très simple. Dans le cadre de la lutte contre les discriminations et afin d'éviter les contrôles au faciès, on ne va plus faire de contrôles, du tout. C'est tellement simple qu'on se demande pourquoi on ne le fait pas depuis Charles le Chauve. « Les contrôles ne sèvent à rien », nous expliquent de mirobolantes études, à part créer de la tension et favoriser l'escalade de la violence. On se demande bien pourquoi, si les personnes contrôlées n'ont rien à se reprocher. Moi, quand je me fais contrôler, je tends mes papiers à M. l'agent, je ne l'insulte pas et je n'ai pas envie de le tabasser. Donc, pas trop de risques que ça dégénère. Bon, enfin, j'avoue que parfois, quand c'est une ravissante gendarmette toute blonde… Bon, donc, le gouvernement veut installer des zones sans contrôle. C'est formidable, nous avions jusqu'à présent les territoires perdus de la République, les zones de non-droit, formule négative élégante, pour expliquer qu'en fait, il règne un autre droit, celui de la charia. Eh bien maintenant, toutes ces zones et territoires vont pouvoir prospérer tranquillement avec la bénédiction du ministère de l'Intérieur grâce à la défenestratrice des droits. Je ne sais plus. Il faut s'asseoir 2 minutes et 27 secondes et réfléchir à cette situation ubuesque. Nous avons un État, un gouvernement, le gouvernement français, dûment élu pour exercer son autorité sur un territoire donné, qui nous explique très tranquillement qu'en fait, il va se retirer de zones entières pour éviter tout risque de discrimination. Nous nous doutons bien que les zones sans contrôle ne seront pas vraiment le triangle d'or, Auteuil ne y est pas si, ce sera plutôt du genre, ça recèle la Courneuve au Bervillier. En bon français, cette situation démentielle a un nom, battre en retraite, céder le terrain, rendre les armes. L'on peut choisir la métaphore militaire que l'on veut, une chose est sûre, tout ça n'a guère un parfum de victoire. Sur cette très triste constatation, je vous souhaite une très bonne soirée. Amélie, Anaïs, Alain, Héloïse, Mathieu, Henri, non, je ne suis pas en train de vous lire comme au bon vieux temps les colonnes du calendrier des PTT, mais de recenser les prénoms figurant dans un article récent de la presse régionale dans le Télégramme de Brest pour être plus précis. Le but de la journaliste dans cet article n'est pas de faire l'appel dans une classe d'une école parisienne bon chic bon genre, mais tenez-vous bien de nous informer d'une sombre histoire de trafic de drogue de la part d'une bande de jeunes venus de régions parisiennes pour faire leur sinistre commerce dans le Finistère. Dix prévenus, six hommes, quatre femmes, tous venus de banlieues du 9-3, du 9-1 ou d'ailleurs. Kevin et Antoine sont à la tête du trafic. Amélie les assiste. Anaïs joue les chauffeurs diplômés. Alain, Antoine et Henri, quant à eux, jouent les gros bras et ils ont, paraît-il, déjà d'autres affaires sur les bras. Enfin, Héloïse, Tris, Mathieu et Éric, qualifiés d'exécutants, ferment la marche. Ce balai de gens qui vont et viennent, qui arrivent et qui sortent, c'est beau comme une pièce de Georges Fedot. C'est charmant, cette jeunesse en fleurs. Alors, certes, elle commet quelques débordements, mais n'est-ce pas ? Il faut bien que jeunesse se passe. Mais si vous regardez de plus près l'article de la journaliste Hélène Karoff, chroniqueuse de cette stupéfiante affaire de stupéfiants, vous allez trouver qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a beaucoup de petites étoiles, d'astérix, comme on dit, dans cet article. Kevin, astérix. Antoine, astérix. Amélie, astérix. Et qu'est-ce qu'on lit tout en bas de l'article pour expliquer cette bande d'astérix ? Eh bien, j'ouvre les guillemets, les prénoms ont été modifiés. Hélène Karoff a modifié tous les prénoms. En fait, dans cette affaire, il n'y a pas plus d'Héloïse, d'Anaïs et d'Éric que d'élevage de porcs en Arabie saoudite. Les vrais prénoms de ces stupéfiants jeunes gens, il ne faudra pas compter sur Mme Karoff pour nous les donner. Ça s'appelle le grand remplacement journalistique. Ne surtout, surtout pas donner le sentiment que la délinquance peut avoir une origine immigrée. Ça pourrait faire désordre et alimenter le vote pour le Rassemblement National. Finalement, elle n'est pas bête, la maire Hélène. On a le droit de changer les noms. Et je décide de l'appeler Hélène Aïssa Karoff-Barr. C'est plus joli, non ? Cela dit, quitte à changer les prénoms, Mme Hélène Aïssa Karoff-Barr-Akbar aurait pu faire preuve d'un peu d'imagination. À défaut de Yacine et Mohamed, plutôt qu'Éloïse et Éric, j'aurais choisi, je ne sais pas moi, Emmanuel Anathase ou Ségolène Berthe et pourquoi pas Manuchonnet-Bristonnet. Cela aurait mis un peu de fantaisie dans ce monde de brut. Je vous souhaite une excellente soirée. Le label musical Because a choisi de mettre fin au contrat qui unissait l'entreprise à l'un de ses « artistes », entre guillemets. Je suis gentil. Le rappeur Rétro X. Rétro X. Au motif que s'était multiplié contre lui des plaintes pour racisme, sexisme, homophobie, viol, violence et autres humiliations. 14 femmes en cause quand même, sans compter toutes celles que nous ne connaîtrons jamais. Rien que ça. Le label en a profité par la même occasion pour licencier son directeur adjoint, susceptible d'être coupable des mêmes gentillesses. Alors là, les bras m'en sont tombés et j'ai eu le plus grand mal à les ramasser puisque je n'avais plus de bras. Moi qui croyais que le rap était un milieu sympa, ouvert, gentil et tout et tout, exaltant par ses paroles, son rythme et ses interprètes, la civilisation, la douceur de vivre et le respect. J'en suis de tout chose. Le directeur du label, lui aussi, s'avoue, j'ouvre les guillemets, choqué et surpris par l'ampleur du phénomène. Tiens donc, le milieu du rap violent et corrompu, ça alors, j'y crois pas, comme on dit au lycée. Eh bien en fait, le fin mot de l'histoire, la vérité vraie, c'est que le rap, c'est un milieu de vraies crapules. La pseudo-créativité de ces artistes soi-disant subversifs et géniaux est en fait une formidable et scandaleuse excuse pour faire et dire absolument tout et n'importe quoi. Sous couvert d'art et d'expressivité, les rappeurs ont tous les droits. Cracher sur les blancs, les femmes, les enfants, vomir la France et la culture traditionnelle, salir les jolies jeunes femmes, haïr les hommes, les familles, les gens bien comme vous et moi. La France, si on les écoute, c'est elle qui est porteuse de tous les maux, de toutes les oppressions, des pires violences. Sauf que ceux qui violent et qui agressent, ce sont précisément ceux qui passent leur temps à cracher sur la France et sur ses structures traditionnelles. De rétro-X à du Hamel, ça crache dur sur notre cher pays. Ce sont ces gens-là qui font régner un climat pourri dans les rédactions, sur les plateaux, dans les studios. Réjouissons-nous donc puisque la parole se libère. Le label Bicose licencie et c'est tant mieux. Mais il reste tant à faire. Du balai, du balai et au revoir rétro-X. Beaucoup plus X que rétro d'ailleurs. Mais cela reste un épiphénomène dans la galaxie qui diffuse à longueur de journée d'ondes et d'écrans la haine, du bien, du beau et du vrai. Le tout avec la bénédiction complaisante du système. Le système politico-médiatique qui déconstruit à tour de bras. Sur cette triste constatation, je vous souhaite tout de même une très bonne soirée. – Sous-titrage Société Radio-Canada